Bonjour, dans cette vidéo je vais poursuivre un peu dans la programmation sur python. Comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, on va voir comment utiliser les tableaux de données. Alors un tableau de données est une variable qui pourra contenir plusieurs, alors quand je dis plusieurs, ça peut être des milliers de données, ces données porteront toutes le même nom, celles de la variable mais auront un index, l'index 0 contiendra une donnée, l'index 1 une autre et ainsi de suite. Dans la description, vous trouverez aussi les différentes lignes de code utilisées pour la démonstration, ainsi que les différents liens vers les autres vidéos auxquelles je fais référence. Alors attention dans le code qui est donné dans la description, pour l'indentation il faut remplacer les underscores par des espaces ou des tabulations. Alors l'indentation, le décalage de l'écriture du code par rapport au bord de la ligne est le moyen de délimiter les blocs de données. Le décalage du texte est obligatoire pour que le code fonctionne, mais comme les navigateurs ne prennent pas en compte plusieurs espaces, je les ai remplacés par des underscores. Donc pour ceux qui voulant faire de la copie, attention. Donc comme dans mes vidéos précédentes, pas trop de blabla, je passe dans l'environnement de développement Python, alors Python 2, Python 3, Picharm, je reviens pas dessus. En cas de souci, lors du démarrage, on jette un œil à mes vidéos précédentes. J'ai repris l'environnement que j'avais utilisé la dernière fois, j'ai supprimé tout ce que j'avais fait dans mon fichier pour repartir sur le même projet que j'avais appelé test avec mon fichier pi qui s'appelle aussi test. Je vais passer directement à l'utilisation des tableaux. Alors avant de passer à cette utilisation de tableaux, nulle part et à aucun moment dans mes vidéos, je vais parler de tuple. Donc les tuple, T-U-P-L-E, sont des tableaux non modifiables. Alors chacun ses idées là dessus. C'est vrai que l'utilisation du tuple est un peu plus rapide en traitement que le tableau, justement parce que les données qui sont à l'intérieur sont fixes. Alors après, c'est une question d'habitude, il suffit de prendre un tableau et pas modifier le contenu. De la même manière, vous ne me verrez jamais utiliser des constantes. Alors bien sûr, j'utilise les constantes du système, mais vous n'allez pas m'en voir en créer. Entre variables et constantes, tout est dans l'expression, l'une est variable et puis l'autre bon. Donc d'accord, je suis lourd, quand je veux utiliser une constante, je prends une variable dont je ne change pas la valeur. Tout est bon quand on sait ce qu'on fait. Celui qui deviendra développeur d'applications et dont j'acheterai ses programmes, utilisera les constantes s'il a envie de les utiliser. Sans plus attendre, je vais passer au tableau. Alors comme je l'ai dit au début, un tableau de données est une variable qui pourra contenir plusieurs données différentes. Comme tous les langages de programmation modernes, les langages de programmation aujourd'hui sont des langages objets ou orientés objets. Un tableau de données peut donc contenir n'importe quoi. On verra même qu'un tableau de données peut avoir plusieurs noms. Certains appelleront un tableau de données une liste, mais peu importe, le nom c'est en fait ce qui contient qui est important. Un tableau de données s'initialise ou se remplit comme n'importe quelle variable, mais au lieu de lui fournir une seule valeur, on lui en fournira plusieurs en utilisant les crochets et en séparant les différentes données par des virgules. Alors ici je vais y mettre que quelques valeurs, rien de très compliqué, c'est l'idée qui compte et surtout en restant simple, ça sera plus facile à comprendre. Après avoir intégré quelques valeurs dans mon tableau, on pourra lister le contenu ou récupérer chaque valeur de ce tableau. Comme je disais en conclusion de ma vidéo précédente, je vais réutiliser des méthodes vues dans mes différentes vidéos. Ceux qui seront déjà à l'aise avec le langage pourront continuer directement. Pour ceux qui ne comprennent pas par exemple la fonction FOR, dans la description de la vidéo, vous retrouverez les liens vers les autres vidéos auxquelles je fais référence. Et bien sûr, comme d'habitude, quand le code est tapé, on teste. Pour un tableau qui va comme ici de 0 à 25 et de 5 en 5, il pourrait être remplacé facilement par une plage. Comme je disais dans ma vidéo précédente, on va voir qu'avec le temps, c'est nettement plus intéressant de taper du code car maintenant on peut deviner facilement comment l'organiser. Et bien justement, on ne va pas utiliser les tableaux quand ils n'ont pas lieu d'exister. Une plage est générée automatiquement alors qu'un tableau lui va être stocké en mémoire. Chaque valeur du tableau va occuper un emplacement et va donc occuper de la place. On utilisera les tableaux dans les cas non conventionnels. Comme par exemple une liste de nombres premiers ou une liste de coûts préprogrammés pour un jeu d'échecs où chaque disposition de l'échiquier est différente et chaque valeur du coût joué aussi. Là encore, les applications liées au tableau ne manquent pas. Comme je montre pour quelques nombres premiers, difficile de faire autrement. de l'échiquier, c'est une liste d'échecs qui s'améliquent de l'échecs qui s'améliquent de l'échecs qui s'améliquent de l'échecs. Outre les avantages liés au stockage, l'utilisation des tableaux offre des avantages qu'on ne pourrait pas avoir avec des variables simples. Si je crée une variable v1 égale 1, v2 égale 3, v3 égale 5 et ainsi de suite, ça va être difficile d'effectuer des opérations. Ici, on va voir au travers de quelques exemples qu'avec les tableaux, c'est possible. Alors bien sûr, comme habituellement, ce n'est que de l'initiation. On ne verra pas tout ce qu'il est possible de faire avec un tableau, sinon je n'ai pas fini. Je donne quelques pistes de démarrage, je vous laisse faire le reste. Et justement, l'emploi de Picharm est quand même un grand atout. Il va permettre aux curieux d'aller un petit peu plus loin sur le sujet. Alors outre les solutions offertes de lecture au travers de la boucle fort, il est possible de faire directement des calculs liés au tableau. Comme ici, on pourra aisément compter le nombre d'éléments qui le composent. On notera au passage l'emploi de STR qui permet de convertir un nombre, un entier, signé ou non, un flottant en chaîne de caractères. Et l'instruction LEN qui va permettre de compter le nombre d'éléments dans mon tableau. Alors si on a une chaîne de caractères et on veut récupérer sa taille, on pourra aussi utiliser la même instruction LEN. L'instruction LEN est une opération classique sur tous les objets de Python. Peut-être pas tous les objets mais presque tous. Mais un tableau peut aussi proposer ses propres fonctions. Alors le vrai terme à utiliser n'est pas fonction mais serait plutôt méthode. Un objet, un tableau, a ses méthodes et ses propriétés. Une méthode est une action menée sur un objet, une propriété est une de ses caractéristiques. On va retrouver des méthodes en lecture, d'autres en écriture et il y en est de même pour les propriétés. Et la Picharm ou toute autre IDE est d'un très grand secours. Les méthodes et les propriétés sont si nombreuses qu'il est impossible de les retenir toutes. Alors bien sûr on retient très vite les plus courantes mais il en est certaine qu'on va utiliser beaucoup plus rarement. COUNT qui compte le nombre d'éléments suivant un critère et aussi une de ses méthodes. Ainsi si je lui demande de compter le nombre de fois la valeur 5 ou la valeur 10, la fonction va me retourner le nombre de valeurs trouvées suivant le critère demandé. Et ça justement c'est une chose impossible quand les données sont réparties sur des variables séparées. Je ne vais pas montrer beaucoup de méthodes. Après ça serait un peu lourd. Alors juste une ou deux supplémentaires comme par exemple la méthode reverse ou append qui permet d'ajouter un nouvel élément dans mon tableau. Comme il s'agit d'objets, on peut très bien mélanger des carottes avec des patates. On peut lui ajouter du texte comme pourquoi pas un autre tableau. Il n'y a strictement aucune limite. Des tableaux de tableaux. Alors on parle alors de tableaux à plusieurs dimensions. Peut-être mais attention quand même à la mémoire occupée. Puisque un tableau à sa propre taille, à sa propre occupation de mémoire. Et si vous rajoutez un tableau dans un tableau, forcément ça va augmenter sa taille. Même pour des postes qui sont bien équipés, ça risque de très vite devenir un problème. La commande append permet d'ajouter tout type de données à mon tableau. Même pourquoi pas des caractères spéciaux. Et ça c'est quand même une autre affaire. Alors je parle pas de la méthode reverse comme en anglais. Elle fait l'inversion de valeur dans mon tableau. Montage des filles pour leur faire une affaire. Je peux vous montrer les filles pour la meilleure. Je vais vous montrer la擺, c'est qu'elle nourriture dans mon tableau. Passez un tableau de tableau. Espechons-moi de la manière de vous montrer que ça vous allez en faire. Parlez-moi de la tête. Il y a sur la tête. J'ai 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 la tête. Sous-titrage ST' 501 ... On vient de voir quelques opérations sur les tableaux. Ce qui suit fait aussi partie des méthodes applicables à un tableau, mais mérite un chapitre particulier. Pour ces méthodes, je parlerai plus facilement de manipulation sur les objets. Alors là aussi, ce n'est pas le nombre de méthodes qui manque. L'idée est toujours de dégrossir. Donc je ne parlerai que des manipulations les plus utilisées ou celles qu'on va chercher à faire en premier. Et une de celles qu'on cherche à faire en premier est souvent de concaténer deux listes. Alors concaténer deux listes, c'est tout simplement ajouter une liste à une seconde. Alors oui, je sais, je pourrais lire les éléments d'une liste et faire un append sur la seconde. Mais quand c'est possible de le faire en une seule fois, pourquoi se gêner ? Merci. 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 Ça fait quand même quelques vidéos que je fais sur Python. On est quand même bien loin aujourd'hui du simple Hello World. D'ailleurs vous avez vu, j'y n'ai même pas fait allusion. Plus on avance, plus je suis en mesure de réutiliser des fonctions vues précédemment. J'ai utilisé ici les tableaux, j'ai glissé un mot sur l'instruction str, sur l'instruction len, j'ai parlé de boucle for, mais je n'ai même pas abordé le sujet de la boucle wild, et encore moins de la bibliothèque OS. Alors si ça ne vous dit rien, si vous ne vous en rappelez plus, si vous ne savez pas comment on fait, si c'est le cas, il est temps quand même de faire un break à chacune de mes vidéos où je donne des informations supplémentaires que j'utiliserai ou pas dans une prochaine vidéo. Peut-être pas à la prochaine, ni à celle d'après, mais peut-être d'ici deux ou trois vidéos. Alors je ne répète jamais assez, il faut pratiquer, repratiquer, revenir en arrière et encore repratiquer, et il est plus que probable que si vous n'avez pas pratiqué ou repratiqué ce qui est dans mes vidéos précédentes, que là, plus rien ne va, vous êtes peut-être même complètement largué dès que j'aborde le sujet du fort. Alors, pour toujours avoir les vidéos sous la main, n'hésitez pas à vous abonner. Alors je n'ai pas que des vidéos, je propose aussi des centaines de documents, des powerpoints, des penses bêtes, et pour découvrir, il vous suffit de flasher le QR code qui est ici sur le côté, ou taper ljpinfo dans Google. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à liker, n'hésitez pas à laisser des commentaires, les différents sujets pouvant être traités sont si vastes qu'il ne sera jamais possible de tout découvrir et les traiter complètement. Comme j'ai pu le répéter plusieurs fois dans cette vidéo, impossible d'aller au bout de tout, il y a trop de choses à voir et à traiter. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et si vous désirez progresser, encore aller plus loin dans Python, ou sur les systèmes en général, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501